Et je voulais vraiment vous parler du ressuscité ce matin. Jésus est ressuscité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus est ressuscité ? Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, Jésus est ressuscité ? Alléluia ! Dis-lui aussi que, eh bien, il est ressuscité aussi ! Et que s'il ne l'est pas encore, il peut le devenir ce matin, nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia ! Que Dieu soit béni. Voilà, on va mettre la diapo. Et ce matin, c'est le titre de mon message, « Venir au contact du ressuscité ». Vous savez, à Pâques, le dimanche de Pâques, bien entendu, on parle de la Pâques. On parle toute l'année de Christ, notre Pâques. Mais le dimanche de Pâques, et particulièrement le dimanche de la résurrection, eh bien, on veut parler de Jésus ressuscité. Et ce matin, je veux prendre encore un texte que j'affectionne particulièrement dans ces moments-là. Parce qu'il nous parle de personnes qui ont été au contact de Jésus ressuscité. Il nous parle de personnes qui ont eu un contact avec Jésus lorsqu'il a été ressuscité. Et vous allez voir que des personnes qui ont été au contact de Jésus ressuscité, le cherchaient, croyaient qu'il était mort, et il s'est passé des choses. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire, en dehors des évangiles, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, où il est question de ce texte « Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient aussi annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze apôtres. Ensuite, dans ce temps de résurrection, durant ces quarante jours où Jésus est resté avant de monter au ciel, ce qu'on appelle ensuite l'ascension, et dix jours après, il a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte, durant ces quarante jours, il est dit qu'il est apparu à plus de cinq cents de ses disciples, à la fois, il y a eu des bonnes réunions encore avec Jésus ressuscité. Dont la plupart d'entre eux, au moment où l'apôtre Paul l'écrit, sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Et il va déclarer aussi « Ensuite, il est apparu à Jacques ». Le Jacques, ici, il est question du frère de Jésus. Et enfin, après eux tous, l'apôtre Paul va déclarer « Il m'est aussi apparu à moi ». Ce qui est bien dans ce texte, c'est que quand Jésus est apparu à l'apôtre Paul ressuscité, il ne l'est pas apparu physiquement. Jérémie le disait tout à l'heure, Jésus n'est pas présent physiquement ce matin, mais il est présent par son esprit. Et on va pouvoir s'identifier à travers ces quatre personnages que je voudrais prendre avec vous ce matin. Et le premier de ces personnages, le premier jour de la résurrection, on va parler de Marie de Magdala. Marie de Magdala. Quand Marie a été au contact du ressuscité, nous allons voir ensemble cette pensée que les larmes des pleurs de la mort vont être séchées. Et nous lisons ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 1er. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre. Ce matin, il a fait plus sombre que d'habitude aux mêmes horaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Alors qu'il faisait encore sombre et elle vit que la pierre qui était là devant le tombeau où Jésus avait été ensevelie, la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Voyant cela, elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, Jean, et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Alors ils arrivent en courant avec elle au tombeau et ils voient, ils se laillent, ils sont là. Et Jean, lui, croit à Pierre, il est encore dans le doute, il se demande ce qui se passe et puis Marie reste là. Pierre et Jean, il est dit que la Bible déclare qu'ils retournent chez eux. Et verset d'après, il est écrit que cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau et pleurait. Cela dit, je passe quelques événements, mais je viens à l'essentiel ce matin. Elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là devant elle, mais sans se rendre compte que c'était lui. Et Jésus va lui dire, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle pensait que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Jésus lui dit, Marie, il l'appelle par son prénom. Et là, elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu, Raboni, ce qui signifie maître. Amen. Il est tellement important ce premier contact que nous trouvons où Jésus va se montrer ressuscité. Ce qui est beau avec Jésus, c'est que, eh bien, la première personne à qui il va révéler qu'il est le Messie, c'est une femme. Et la première personne à qui il va déclarer et montrer qu'il est ressuscité, c'est aussi une femme. Alléluia. Il devrait mettre la journée de la femme le jour de Pâques quand même. Et il vient et il lui dit, pourquoi pleures-tu ? La première approche, la première approche de Jésus avec Marie, c'est pourquoi pleures-tu ? On pourrait penser que la question est totalement déplacée. D'un point de vue humain, Marie est dans un endroit propice pour pleurer. Dans un espace funéraire, dans un cimetière, c'est plutôt l'endroit où les gens pleurent. Le pourquoi pleures-tu de Jésus à Marie n'est pas non plus un manque de considération, puisque Jésus sait pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Juste quelques semaines auparavant, peut-être moins de deux mois avant ça, Jésus va aller ressusciter son ami Lazare, qui était à Bétanie, dont les sœurs étaient Marthe et une autre Marie. Et quand Jésus arrive, alors que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, c'est une des plus grandes résurrections des miracles que Jésus a fait avant sa propre résurrection. Il est dit qu'au contact de Marthe, au contact de Marie, Jésus pleura aussi. Donc Jésus sait pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous ne sommes pas là ici dans un manque de considération vis-à-vis de Marie, qui elle-même pleure aussi, croyant que Jésus est toujours mort. Jésus sait pleurer avec ceux qui pleurent. Le pourquoi pleures-tu que nous voyons là, de Jésus à Marie, veut amener Marie à vivre que ce n'est plus le temps de pleurer, mais de se réjouir. Et slide suivant, s'il vous plaît. La prochaine. Ah non, il n'y était pas. Ok, on n'a pas le bon... Ce n'est pas grave. On va continuer comme ça. Je voudrais juste vous dire qu'ici, là, il y a plus d'espoir. Il y a plus que l'espoir qui fait vivre, comme on l'a entendu parler la semaine dernière. Il y a plus que l'espoir qui fait vivre. Il y a simplement l'accomplissement de l'espoir. Bien aimé, lorsqu'on est au contact de Jésus ressuscité, il y a plus que l'espoir qui fait vivre. Il y a l'accomplissement de l'espoir. Alléluia. Et ce qui va faire arrêter de pleurer instantanément Marie, c'est lorsque Jésus va l'appeler par son prénom. Elle va reconnaître sa voix. Elle va être dans cette proximité. Et là, ce qui a fait arrêter instantanément les larmes de Marie, c'est quand, là, elle a compris que c'était Jésus. Et ce matin, on veut vivre ce temps de louange comme on l'a fait. On veut vivre ce temps d'adoration. On veut vivre ce moment de louange et d'adoration. Parce qu'on sait que dans la louange et l'adoration, la présence de Dieu est là. Et dans la présence de Dieu au milieu de la louange et de l'adoration, nous savons que nous entendons Jésus qui est capable de nous appeler par notre propre nom. Et vous savez ce qui va nous amener dans la louange et l'adoration ? Les larmes peuvent être séchées et ça va nous amener aussi à nous réjouir. Et dans ce moment-là, lorsque Jésus, nous le reconnaissons, nous réalisons qu'il est vivant, nous sommes dans ce moment-là à un moment propice pour l'appeler Rabouni. Ici, ce qui signifie maître, je ne sais pas si tu peux remettre la diapo juste avant, s'il te plaît. Ce qui signifie maître est dans cette notion de Rabouni, quand il est question de maître ici, il est question de le plus haut titre d'honneur. Marie donnera le plus haut titre d'honneur à Jésus pour sa propre vie. Elle le met dans la priorité. Elle l'appelle mon prince, elle l'appelle mon premier, elle l'appelle mon tout, elle l'appelle ma priorité. Et ce matin, bien-aimé, eh bien oui, nous voulons célébrer en ce week-end de Pâques, Jésus dans la louange et l'adoration pour le mettre en premier et en tout. Alléluia. Deuxième personnage que je voudrais voir avec vous, c'est Pierre. Pierre, je crois, je crois, c'est mon interprétation, je crois que, c'est même ma supposition, je crois que Pierre est le deuxième personnage qui a eu un cœur à cœur avec Jésus. Parce que dans un évangile, il est dit que Jésus va dire aux femmes qui sont là après, en plus de Marie, allez dire aux autres et à Pierre que je vais les précéder en Galilée, mais avant qu'ils montent tous en Galilée, Jésus s'est montré à eux. Et quand les disciples d'Emmaüs arrivent à l'endroit où Jésus va apparaître avec les onze qui sont là, on est dans l'évangile, dans Luc 24-34, il est dit, ils ont comme une révélation qui se passe, je ne sais pas comment ils sont arrivés à dire ça, mais ils vont dire le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Pierre. Ça veut dire qu'au moment où Jésus va se montrer aux onze, plus les deux disciples d'Emmaüs, au moment où il va leur dire la paix soit avec vous, dans la même journée, il a déjà vu Pierre cœur à cœur. Vous êtes avec moi, ça va ? Et je crois que c'était important, dans 1 Corinthien, ça peut être le verset d'après, on avait lu ensemble en introduction, il est apparu à Pierre. Jésus directement, cœur à cœur, Pierre a eu un cœur à cœur avec Jésus ressuscité. Je veux juste rappeler que quelques heures avant la crucifixion de Jésus, Pierre avait nié trois fois de le connaître. La peur l'avait envahi, l'assurance s'en était allée, le courage était perdu. Il a nié trois fois de connaître Jésus qui était son maître, qui était aussi son ami, qui était son frère. Il venait de vivre trois ans, plus de trois ans de proximité. Et la troisième fois où Pierre va nier de le connaître, il est dit dans la Bible, dans les évangiles, il y a ces termes un petit peu compliqués dans notre langage français, si on ne connaît pas tous les mots. Il le renia, il nia de le connaître avec imprécation. Et quand on lit ce mot, imprécation, littéralement, ça veut dire que Pierre est en train de dire « je le maudis ». C'est incroyable en fait, littéralement, la troisième fois. Et il va dire « et que Dieu me maudisse si je mens ». C'est fort, c'est fort la manière dont Pierre a nié de connaître Jésus. On peut comprendre comment c'était important que Jésus vive un cœur à cœur avec Pierre. Parce que Jésus savait que Pierre allait le renier. Moi, quand je lis ces textes bien-aimés, ça me remet au niveau de tout le monde. Je crois que c'est important, même au niveau inférieur des autres. Nous ne sommes que des hommes. Nous pouvons, celui qui est debout, prendre garde de ne pas tomber. Et quand on voit jusqu'où Pierre a pu aller, Jésus lui avait dit « Pierre, le diable va te cribler. Il va te saisir, il va t'attaquer. Mais j'ai prié pour toi, afin que tu gardes la foi. Et quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. » Et en fait, Jésus va venir vers Pierre et je crois que ce moment, ce cœur à cœur que Jésus a eu avec Pierre seul avant de voir les autres, c'est parce que Pierre avait besoin de ce cœur à cœur, avec Jésus ressuscité, pour être pardonné, pour être restauré, pour être guéri, guéri de sa faute. Et j'aime à imaginer, pardonnez-moi, mais des fois j'aime à imaginer ces moments de cœur à cœur. Alors que Pierre avait dit à Jésus, quand Jésus avait dit « Je vais prier pour toi, Pierre, tu vas être criblé. Je prie pour toi que ta foi ne défaille point. » Et Pierre va dire « Mais Jésus, moi je suis prêt à aller en prison pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. » C'est fort, c'est fort. Ce que dit Pierre là, c'est fort, c'est sincère. C'est sincère. Et il s'est complètement raté le pire. Sacré Pierre au vin. J'aime à imaginer Jésus qui vient dire à Pierre dans ce moment de cœur à cœur « Pierre, ce que tu n'as pas réussi à faire pour moi, moi je l'ai fait pour toi. » Tu as dit que tu étais prêt à donner ta vie pour moi. Tu n'as pas réussi à le faire. Mais moi, j'ai réussi à le faire. Et je suis ressuscité pour que tu puisses aussi avoir cette possibilité de réaliser ton erreur, de te relever. Et je suis là pour te relever ce matin. Et je crois ce matin qu'au contact du ressuscité, si quelqu'un est en train de pleurer, Jésus sèche les pleurs. Je crois aussi qu'au contact du ressuscité, quelle que soit la faute que tu as pu commettre, si tu es dans la repentance, Jésus te relève et te pardonne aussi. Amen. Le troisième personnage que je voudrais voir avec vous, c'est Jacques. Jacques, il est question du frère de Jésus. Et il a eu lui aussi un contact avec Jésus ressuscité. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 7. On l'a lu aussi en introduction. Ensuite, Jésus, dans ce moment-là, est apparu cœur à cœur avec Jacques, son frère. Jacques est le fils de Marie et de Joseph. Avec Simon, avec Jude, avec un autre Joseph. Donc, il y avait au moins quatre garçons et des sœurs. Donc, au moins deux filles. Vous voyez, Marie et Joseph ont eu des enfants. après que Jésus soit né par la vertu du Saint-Esprit. Et Jacques, le frère de Jésus. Donc, si vous voulez, Jésus est l'aîné de toute la famille en tant que premier-né. Mais Jacques est aussi l'aîné des enfants de Marie et de Joseph. C'est bien, vous suivez. Et les évangiles, notamment dans Jean, au chapitre 7, il est écrit que lorsque Jésus va commencer son ministère, lorsque Jésus va commencer à annoncer la parole, lorsque Jésus va annoncer le royaume des cieux, il est dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. Et dans un autre évangile, lorsque Jésus enseigne, il est dit que les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui afin de l'arrêter. Afin qu'il arrête cet enseignement. C'est écrit dans Marc, chapitre 3, verset 21. Parce qu'il disait de Jésus, il a perdu la raison. Il a perdu la raison. Il est devenu fou. Ils sont en train de déclarer publiquement que si Jésus continue d'enseigner ce qu'il est en train d'enseigner, ils ne le considèrent plus comme étant un des leurs. C'est ça, littéralement, que ça veut dire. Vous voyez dans quelle dimension Jacques était et ne croyait pas à l'appel de Jésus. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, je me pose souvent cette question, encore plus quand on arrive dans les week-ends de Pâques comme ça. Je me pose la question, on sait que les disciples ont abandonné Jésus, on sait qu'au jardin de Gethsémane, tous l'ont abandonné, et qu'au pied de la croix, lorsque Jésus est crucifié, il n'y a que Marie et Jean. Disciple, l'apôtre Jean, et Marie, la mère de Jésus. Et il m'arrive de me poser cette question, mais où est Jacques ? Où est Jacques à ce moment-là ? Même si tu ne crois pas en lui, Jésus est en train de mourir. Et du coup, je crois qu'il y a une réponse plus importante que la question. Le plus important, ce n'est pas de savoir où est Jacques à la crucifixion. Le plus important, c'est de savoir où est Jacques après la résurrection. Et vous savez où est Jacques après la résurrection ? Lorsque Jésus va monter au ciel, il est dit qu'il fait partie des 120 dans la chambre haute, avec ses frères, avec Marie, et il est en train d'attendre la promesse que Jésus a l'a envoyée. Il est en train de déclarer que Jésus, c'est plus qu'un frère. C'est le Messie qui est mort, qui est ressuscité et qui va revenir. Alléluia ! Et je crois qu'il a été important ce moment. Et ce matin, je ne sais pas si vous pourriez vous identifier à Jacques. Peut-être que depuis toujours, vous connaissez Jésus, un petit peu, dans l'enfance. Vous avez grandi avec l'éducation de Jésus. Vous avez cheminé avec l'éducation de Jésus, l'histoire de Jésus. Mais est-ce que vous croyez véritablement en lui ? Ce matin, j'aimerais vous dire qu'être au contact de Jésus ressuscité va faire toute la différence. Et vous pouvez croire en lui. Il veut se révéler à nous. Alléluia ! Il y a ce chant qu'on va chanter tout à l'heure. Esprit de révélation vient au milieu de nous. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut révéler Jésus ressuscité à quelqu'un qui ne croit pas encore, mais qui est aimé de Jésus. Alléluia ! Et j'aime à lire les dernières lignes, parce que Jacques, le frère de Jésus, deviendra le pasteur de l'église de Jérusalem un peu plus tard. Et aussi l'auteur, quand vous lisez le Nouveau Testament, l'Épitre de Jacques. C'est Jacques, le frère de Jésus. Et regardez comment il termine son Épitre. Inspiré du Saint-Esprit, mais combien il la vit aussi. Jacques, chapitre 5, verset 19. Regardez ce qu'il écrit. « Mes frères et sœurs ! » Et les amis, c'est Jacques, qui ne croyait pas en Jésus avant qu'il ne meure, et au contact de Jésus ressuscité, qui a cru à Jésus et qui a fait de Jésus son Sauveur et son Seigneur. Et il écrit ceci. « Si l'un de vous s'égare en s'écartant de la vérité et qu'un autre le ramène sur le bon chemin, sachez que celui qui parvient à ramener un pécheur de la voie où il se perdait sauvera son âme de la mort. » Amen. Jacques est en train d'écrire aussi pour les autres l'expérience qu'il a vécue lui-même. Jésus est venu vers lui et l'a relevé. Et je vais terminer par un dernier acteur, on va dire, de ce 1 Corinthiens 15. C'est l'apôtre Paul qui dira lui-même, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. » Il m'est aussi apparu à moi. Il va même dire, « Je suis le moindre des apôtres par rapport aux autres. Je ne mérite pas de porter ce titre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il le dit, c'est la suite que je ne vous l'ai pas mis à l'écran, mais c'est le verset 9 qui dit ça. « Il a persécuté l'Église de Dieu. » Et Jésus est apparu à Paul. Jésus était déjà dans le ciel. Mais Paul, il est apparu à Paul à travers une vision. Et il fallait au moins cela de manière très radicale parce que Paul, c'était un invétéré et passionné dans ses positions religieuses, au point que celle-ci l'avait amené à n'avoir qu'une seule motivation à ce moment-là, menacé, pourchassé, capturé, emprisonné, jusqu'à même approuver le meurtre de ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ. C'était un passionné de ça. Paul, alias soldatars. Et lorsqu'il vient pour accomplir aussi cette mission d'aller capturer dans une ville des chrétiens qui croiraient en ce Jésus qu'ils professaient là, eh bien, de les mettre en prison sur ce chemin-là, le Christ lui est apparu par une vision éclatante, au point qu'il en a été aveuglé pendant trois jours et à divers, avec divers autres personnes. Alléluia ! Et ça, ça doit encourager tout le monde à rester les témoins de Jésus-Christ. De là, par diverses étapes, au travers de divers hommes, Dieu, que Dieu mettra sur le chemin de Paul, eh bien, Paul va se convertir, va réaliser que Jésus est bien vivant. Jésus lui dira, je suis Jésus que tu persécutes. Il s'est arrêté de persécuter Jésus. Il a capitulé parce qu'il a eu un contact avec le ressuscité. Et l'apôtre Paul, voilà qu'il va devenir, eh bien, aussi un pasteur, aussi un prédicateur, un apôtre. Et merci Seigneur, Dieu a utilisé cet homme pour nous laisser environ 70%, 60 à 70% des écrits du Nouveau Testament qui nous inspirent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut faire comme chose extraordinaire d'avoir un contact avec Jésus ? Je vais redemander à toute l'équipe de revenir me rejoindre. Et je vais terminer avec cette conclusion ce matin. On va aller dans un temps de louanges bien-aimés. Et vous savez, si on cherche Jésus parmi les morts, on ne va pas le trouver. Il est vivant ! Alléluia ! Jésus est vivant ! Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Mais oui, il est là ce matin par contre ! Par son Esprit Saint. Alléluia ! Et vraiment, eh bien, nous devons vivre ensemble ce moment cœur à cœur avec Jésus. Jésus est mort sur la croix. La Bible déclare que Jésus, eh bien, a été crucifié et j'ai été crucifié avec Christ. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia ! Alors, bien-aimés, ce matin, on a encore un grand moment à vivre et on va le vivre en louanges. On va célébrer la résurrection du Christ. On va adorer le Seigneur parce qu'il est vivant. Alléluia ! On va là vraiment laisser les conséquences de la vie de Jésus venir engloutir les conséquences de la mort dans nos vies. Alléluia ! Ce matin, peut-être que quelqu'un est en train de pleurer à cause de la tristesse. On va louer le Seigneur. On va adorer Jésus ressuscité. Et dans ce moment-là, eh bien, je crois que Jésus va sécher tes larmes. Amen. Peut-être que tu es comme Pierre et on va venir adorer. Et je crois à l'Esprit de Dieu qui va venir vers toi et qui va venir te dire que je veux te relever. Va t'amener à confesser ton erreur, à confesser ton péché, à faire à nouveau demi-tour pour prendre la bonne voie et que tu puisses ressentir ce matin combien tu es pardonné, combien tu peux être restauré, combien tu peux être relevé. Vous savez, ce moment de cœur à cœur avec Jésus, avec Pierre, il est différent du moment où Jésus a rétabli Pierre dans ses fonctions de service. Avant de penser à pouvoir servir le Seigneur, nous devons penser à vivre le Seigneur. Et tu as besoin de cette proximité ce matin. Es-tu comme Jacques qui ne croyait pas, ce matin, tu peux croire à Jésus parce qu'il va se révéler à toi. Es-tu quelqu'un qui est pris par toute forme de conviction religieuse et Jésus n'a pas la première place dans tes convictions ? Je crois que ce matin, tu peux rencontrer aussi par l'Esprit de Dieu Jésus ressuscité et qu'il prenne la place du Prégnum dans ses moments. Voilà ce que nous voulons vivre dans la louange. Voilà aussi vers quoi, avec Benjamin, nous allons louer le Seigneur parce que c'est 48 heures qu'on se connaît vraiment et on peut voir en toi ce cœur d'adorateur. Et nous sommes tous ensemble avec lui et nous sommes tous ensemble avec ceux qui sont là et vous, des adorateurs en esprit et en vérité. On veut adorer Jésus ce matin. Amen. Je prie un instant, bien-aimé, et on va louer le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu es celui, Seigneur, qui te révèle dans les cœurs. Tu es celui, Seigneur, qui veut agir, Seigneur. Tu es celui qui veut se manifester, notre Dieu. Tu es celui qui est là au milieu de nous, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui te cherchent parmi les morts, mais bien parmi les vivants, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, réaliser ce matin. Oui, tu es le Dieu des vivants et non des morts. Les morts sont dans le repos avec toi. Nous, nous sommes bien vivants ce matin et nous voulons célébrer la vie. Alléluia. Nous voulons que la vie prenne le dessus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ton onction prenne le dessus. Nous voulons que ta guérison prenne le dessus sur la maladie, Seigneur. Nous voulons que la délivrance prenne le dessus sur les liens qui pourraient nous environner, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que la vie, Seigneur mon Dieu, prenne le dessus sur les pensées de mort ce matin. Nous voulons que la joie prenne le dessus sur la tristesse. Nous voulons, Seigneur, que la paix, Seigneur, ce matin, prenne le dessus sur le conflit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qu'il soit avec quelqu'un ou qu'il soit intérieur avec soi-même, Seigneur. Seigneur, tu nous délivres de ce conflit, Seigneur, par ta paix. Seigneur, nous voulons que ton amour, Seigneur, prenne le dessus sur la haine, sur la colère, Seigneur. Nous voulons que le pardon, Seigneur, prenne le dessus sur la vengeance, Seigneur. Seigneur, et nous savons, Seigneur, qu'en louant ton nom, Seigneur, en te mettant au premier, Seigneur, en premier en tout lieu, Seigneur, Seigneur, toutes ces choses peuvent prendre le dessus à partir du moment où on te met en premier au-dessus de tout, Seigneur. Et ce matin, nous voulons être de ceux et celles qui te louent. Nous voulons être de ceux et celles qui t'adorent, Seigneur. Viens ce matin sécher les larmes, Seigneur. Viens relever, Seigneur, et remettre sur la bonne direction, Seigneur, celui qui s'est égaré, Seigneur. Viens, Seigneur, permettre à quelqu'un d'avoir sa vie qui se donne, son cœur, Seigneur, qui s'incline vers toi, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, viens ce matin, Seigneur, sortir du rail de l'erreur pour mettre sur le chemin de la vérité et la vie. Alléluia, Jésus, tu es ce chemin-là. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, notre Père. À toi, toute la gloire, notre Dieu. Amen. Merci, Jésus. Alléluia.